Bonjour à tout le monde, je vais essayer de voir comment on peut lancer les visuels. Et avant, je vais vous parler de notre histoire, nous avons fondé l'entreprise il y a deux ans qui a connu, qui a mis l'accent sur la définition de ce qu'était la réputation, comment est-ce qu'on la crée et comment est-ce qu'on la mesure, comment la rendre efficace, juste et sûre. Lorsque l'on essaie de créer une réputation, surtout récemment, on a entendu parler de la confiance comme étant un atout, comme étant une devise, et je voudrais revenir un peu là-dessus pour reparler de ce que je pense qu'est la réputation. Je pense qu'effectivement, si je vous donne un dollar, je n'ai plus le dollar. Par contre, si je vous donne une réputation, eh bien moi, je réserve ma réputation. Donc, je pense que c'est quelque chose qui se démultiplie et que l'on ne perd pas lorsque l'on la donne à autrui. Si Bill Gates vous donne un dollar, ce dollar a la même valeur d'où qu'il vienne. Mais si je vous donne une réputation et je recommande vos compétences ou que Bill Gates vous recommande pour vos compétences, eh bien il y a une sacrée différence. Il y a une réputation qui a plus de pouvoir que l'autre. Donc, c'est difficile de les rapprocher et de l'idée de devise. Je vais essayer de voir comment on pourrait cadrer cela. Alors, qu'est-ce que c'est la réputation ? Je voudrais commencer par le point de vue sociologique le plus essentiel pour moi. Il y a quelques centaines d'années, lorsque l'on travaillait dans des petits villages, dans des petites villes avec peu de gens, eh bien on achetait la même viande, le même fromage, de la même personne chaque jour. Et si un jour le boucher vous donnait de la mauvaise viande, eh bien personne n'aurait plus de vous perdre comme client. On irait voir quelqu'un d'autre, il avait à reconstruire sa réputation. Et ce qui se passe avec le réseau, c'est exactement la même chose. Si quelque chose se passe mal, eh bien tout le monde est mis au courant très très vite. Ah, est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que ça fonctionne là ? On va essayer de résoudre le problème. Dans un réseau fermé, s'il y a un acteur qui se comporte mal, eh bien là il sera isolé. Tout le monde, comme je le disais, est très vite au courant de ce qui s'est passé. Et en général, la réputation en est affectée. Il y a une division entre les différents acteurs. C'est ce qu'on appelle un réseau fermé. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, nous travaillons plus dans des réseaux ouverts. Nous connaissons tout le monde. Nous ne connaissons pas tout le monde. Et en général, seulement nos amis apprennent ce qui s'est passé. Ça veut dire que nous perdons notre... La manière d'être sûrs de construire correctement la réputation, c'est à travers un tiers. En général, on se fie beaucoup à la marque d'une compagnie. Il y a souvent... Elles sont souvent accompagnées par des bons avocats. Si, par exemple, le docteur sort de Harvard, eh bien il bénéficie de la réputation de Harvard. Donc ça, c'est des cas très précis. Et on obtient finalement, en quelque sorte, l'assurance. C'est un... Je sais très bien, par exemple, en utilisant une carte Visa, qu'on ne sera payé de toute façon. Je n'ai pas besoin de cet esprit de confiance. Ce qui s'est passé dans ce changement, social dans les 200 dernières années, c'est que d'un tout petit réseau fermé, on est passé à un réseau ouvert. J'arrive pas à lire d'ici. Donc c'est un mécanisme de contrôle social. La réputation nous aide à construire une société sûre où nous pouvons nous faire confiance les uns les autres. Ce que nous avons défini entre nos traités pour cadrer cette idée de réputation, c'est cette histoire d'histoire et d'approbation. Si on ne connaît pas la personne, on ne sait pas si on peut lui faire confiance. Par contre, dans le cas, par exemple, de l'étiquette d'Harvard, eh bien Harvard, pardon, eh bien on sait qu'on peut faire confiance à d'autres personnes. Pour les histoires de Visa, il n'y a pas besoin de cette confiance, puisqu'on fait juste confiance à une marque, finalement. Et le reste se fait tout seul. Il y a historiquement, dans le cadre de ces réseaux fermés, par exemple, si je parle de quelque chose, d'une interaction avec ma mère, eh bien j'ai pas besoin de cette confiance. Mais là, je la connais. Quand on a déjà construit un début de relation ensemble, eh bien il y a une histoire, il y a un lien de confiance qui peut être déjà créé. Mais pour d'autres personnes que l'on ne connaît pas, eh bien il faut pouvoir accumuler une certaine quantité de confiance. Quand on parle d'investissement bancaire, par exemple, les choses se compliquent, puisque la quantité de confiance requise est énorme, et cela représente un pouvoir énorme. Et ça devient un point central pour de grandes transactions. Alors bien sûr, alors que les technologies se développent, avec tout ce qui peut se faire, tous les systèmes d'échange qui se passent en ligne, de voitures, d'hébergement, etc., tout à coup, nous nous sommes amenés à être en contact avec des gens que nous ne connaissons pas, avec des personnes de l'autre bout de la planète, et nous avons un besoin d'établir un mécanisme précis, un cadre pour établir une réputation et pour savoir comment nous pouvons travailler les uns avec les autres. La marque peut devenir un marché, mais il faut qu'il y ait cette confiance. Lorsque l'on regarde cette histoire de réputation et à quel point elle est importante, voyons un peu les domaines dans lesquels cela se développe. Oui, il y a tout un tas d'interactions personnelles qui sont en risque. Mais quand le risque est faible, c'est quand vous vendez vos choses sur eBay, par exemple. Le risque maximal, c'est quand on risque de perdre le produit. À la droite, quand on parle de tout ce qui concerne les soins, les bébisciteurs, les docteurs, etc., on parle de la valeur d'un bébé. Et c'est une interaction avec une autre personne. Donc, c'est évident que l'importance de leur réputation est énorme. Vous voyez les deux dimensions que j'essaie de vous dessiner, là. Je voulais vous demander rapidement, si on parle de réputation, si vous deviez choisir entre Anne et Beth pour un partage de voitures et covoiturage entre Paris et Bruxelles, par n'importe quel type de plateforme de ce genre. L'un est à 9 dollars. Anne est à 11. Qui choisirait Anne, par exemple? Qui choisirait Beth? Eh bien, il y a beaucoup de personnes qui choisiraient Anne. La majorité d'entre vous choisiraient Anne et seulement 10 % choisiraient Beth. Et par exemple, qui voterait pour Beth entre Beth et Carole? Qui irait pour Carole? Vous voyez, c'est intéressant. Là, tout à coup, le public se divise en deux au niveau de ses choix. Ce que l'on peut observer ici, c'est que ce que nous avons ici est appelé une élasticité de prix reliée à la réputation. S'il y a plus de demandes, alors les prix baissent et s'il y a moins de demandes, alors les prix sont plus élevés. En général, le choix est affecté par la réputation. Nous avons fait beaucoup d'expérimentations là-dessus et cela ressemble beaucoup à une courbe. Si l'on parle ici d'approbation, regardons à Anne qui est votre docteur. Elle est récemment diplômée, elle n'a encore pas opéré sur le bloc. Elle vous demande 3000 dollars. Beth, par contre, vient de l'Université des Chars et son opération coûte seulement 1500 dollars. N'oublions pas que c'est pour votre bébé l'opération. Ensuite, qui voterait pour Anne? Qui choisirait Beth? Vous voyez, le résultat est évident. Donc, ce que nous avons ici, c'est l'autre dimension. Et ensuite, nous pouvons, vous observez ici que c'est sur deux diplômés qui viennent de sortir de l'école. La grande différence, c'est que l'un sort d'une entreprise d'une université réputée et l'autre non. Par exemple, nous attardons maintenant sur le cas de Carole qui demande 20 000 dollars. Qui choisirait Carole? Qui choisirait Beth? Encore une fois, il s'agit d'une élasticité de prix. D'un point de vue mathématique, vous réalisez que la réputation nous définit. Ce que l'on paie, en fait, on paie en réalité pour la réputation. On paie une réputation. Et ça, c'est la meilleure manière de voir comment on peut la mesurer et de voir ses répercussions pour assurer l'établissement, la construction d'une société sûre. Dans les dernières années, nous avions effectué cette recherche et nous voyions qu'il y avait de plus en plus de relations, d'interactions entre les différentes personnes d'un réseau. Et ce qui me semble essentiel ici, c'est que nous sommes en train de créer des réseaux éphémères liquides. Ils apparaissent et ils disparaissent aussi vite qu'ils sont apparus. Halo, Airbnb, Blablacar, vous pouvez vous dire, oui, eh bien, on pourrait très bien dire qu'on pourrait aller la semaine suivante avec la même personne. Par hasard ou alors vous êtes devenus amis, mais la réalité, c'est que vous êtes en train de créer un réseau qui reste, qui s'inscrit dans le temps. Donc, quand on parle du réseau de confiance, eh bien, il faut qu'il soit homogène. Par exemple, cet homme-là a construit un réseau de confiance au sein du Bangladesh. Si on essaie de prendre cela comme exemple, si on fait confiance à des personnes qui n'ont pas les moyens d'établir une réputation, eh bien, on peut observer que cette personne ne vous rend pas, en tout cas n'est pas digne de la confiance que vous lui avez attribuée, que vous lui attribuez, eh bien, là, le réseau de confiance s'effondre. Vous savez, c'est comme ça que l'on peut vraiment dire que le réseau établit un contrôle sur la réputation. Le réseau a des effets sur votre réputation, des conséquences sur votre action. Si on, par exemple, si lors d'un prêt de voiture, quelqu'un ouvre la voiture avec une égratignure, vous pouvez vous imaginer la conséquence que ça peut avoir lorsque le deal, l'échange s'est fait, la transaction s'est faite via un network, toute la réputation, cela a des conséquences sur la réputation. Pour des raisons religieuses, vous le savez, les Juifs n'ont pas le droit d'acheter des assurances, de contracter des assurances. Donc, qu'il en soit, ils ont une poste assurances. Si quelqu'un est malade dans la communauté, eh bien, tout le monde contribuera pour payer aux soins ou aux traitements. La raison pour laquelle cela fonctionne, c'est que c'est une communauté très fermée, très stricte, où la confiance est un élément essentiel du réseau. Si quelqu'un se porte mal, eh bien, quelqu'un est immédiatement avec du réseau. Vous savez, c'est un peu la même chose lorsque l'on utilise ces réseaux pour opérer à des transactions. Nous sommes donc bien plus forts lorsque nous fonctionnons en communauté, ce qui nous amène aux défis pour les dix prochaines années. des débats auxquels nous aurons à faire face d'un point de vue éthique et d'un point de vue technique, que ce soit des réseaux éphémères ou des réseaux sur le long terme. Je pense que les difficultés éthiques sont beaucoup plus complexes que les techniques. Il faut savoir qui possède, qui travaille et qui fabrique votre réputation. Souvent, par exemple, l'opinion que vous avez pour moi, sur moi, eh bien, elle vous appartient, je ne peux pas la changer. Vous, cette réputation vous appartient à vous, vous l'avez, j'ai ma réputation entre vos mains. La réputation, par exemple, que j'ai établie sur Airbnb, elle appartient, elle est utile, elle ne s'exerce que dans le cadre d'Airbnb. Dans un autre cadre, eh bien, finalement, cette réputation n'a aucune valeur. Qu'est-ce qui se passe si on a tous ces réseaux éphémères et qu'il y a une petite fraude qui arrive dans le cadre de la plateforme eBay ? Eh bien, oui, ça va affecter ma réputation pendant un moment, effectivement. Mais si j'étais à même de modifier tous ces commentaires qui sont déposés sur eBay, eh bien, ça changerait tout, bien entendu. Tout ça, c'est pour vous prouver la valeur de ce que peut être une réputation négative. Par exemple, si l'ensemble de vos commentaires sont positifs et que tout à coup, vous avez un commentaire négatif, à votre avis, qu'est-ce que vous pensez qui va se passer ? Eh bien, ça a une influence. Vous savez, si on avait la possibilité d'effacer tous les commentaires négatifs, eh bien, ça pourrait changer toute notre réputation. Vous savez, ce sont des questions éthiques qui se jouent à l'intérieur de ces réglementations. Vous savez, on peut aussi faire se jouer ça dans le temps, c'est-à-dire que je ne garde que les commentaires qui ont été faits dans les deux dernières années. Et j'efface les précédentes. Comme vous le savez probablement, monsieur Hoover, si quelqu'un a moins de deux étoiles, eh bien, ils sont évincés. Mais, alors, donc, il y a une question de choix qui s'établit. Est-ce que c'est la plateforme qui doit choisir pour moi ou est-ce que c'est moi qui doit choisir ? Ce sont des vraies questions. Je peux choisir, par exemple, sur certaines plateformes avec qui je veux travailler. Si je choisis de travailler avec Anne, est-ce que je devrais avoir la possibilité de choisir de travailler avec Anne ou est-ce que ça devrait être la plateforme qui devrait décider ? Il y a beaucoup de questions comme ça qui nécessitent des discussions et des débats. d'un point de vue technique, je parle de criminalité parce qu'on est dans la question de la confiance. Il y a des criminels, par exemple, qui se font confiance les uns aux autres. Et ça, c'est un des aspects techniques les plus complexes à résoudre. Vous savez, il y a beaucoup de protections de choses qui sont mises en place pour éviter la fraude, pour éliminer les éléments parasites, les éléments qui causent des dégâts. Mais tout n'est pas encore résolu. Les personnes qui sont mises en dehors, par exemple, parlons-en. Imaginons que ma mère n'a pas de compte eBay ou Airbnb, etc. Eh bien, peut-être qu'elle ne devrait pas être autorisée à faire partie de ce mode. Mais bien sûr que si, elle devrait être acceptée au sein de cette communauté. Comment est-ce qu'on peut aider ces gens-là qui sont nouveaux, qui ne connaissent pas bien comment ça fonctionne et qui vivent dans des endroits éloignés ? Vous savez, c'est très important parce que, par exemple, si on prend l'exemple d'Airbnb, qui est une des plus grandes plateformes, il y a 10 millions d'utilisateurs. Ce n'est rien par rapport à la quantité de population mondiale. Donc, il faudrait essayer de penser à ce qui se passe avec les gens qui restent en dehors de ce genre d'activité et de système. C'est évidemment un défi technique. Il est possible, évidemment, d'agir en postant des commentaires négatifs, mais il faut trouver des moyens d'établir un système de notification pour ces structures afin qu'elles soient sûres. Voilà, il me semble que ce sont les défis essentiels qui se présentent à nous pour les prochaines années. Et maintenant, je vais vous laisser aller déjeuner. Merci.